Je suis Vincent Lénoble et vous écoutez Radio Vec, dimanche 24 février 2019, voici l'info le week-end. Bienvenue à tous pour ce premier numéro. Et parmi ceux qui a marqué l'actu du 18 au 24 février, on va parler des rassemblements contre l'antisémitisme, les manifestations en Algérie, la mort de Karl Lagerfeld et bien d'autres sujets. L'info le week-end, ça commence maintenant. Une quinzaine d'enquêteurs, une cellule dédiée, 900 cas réexaminés, l'affaire Norda-Lelandais continue. De nombreuses familles attendent des réponses sur la possible implication de celui qui a avoué avoir tué la petite Maëlys et le caporal Arthur Noyer. Mardi soir, plusieurs milliers de personnes se sont réunies dans toute la France pour dire stop à l'antisémitisme, personnalités politiques et anonymes, Paris, Lyon, Lille, Marseille. Cela fait suite à la publication par le ministère de l'Intérieur de chiffres montrant la hausse de 74% des actes antisémites en France en 2018. Une amende record, la banque UBS vient d'être condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à verser au total plus de 4 milliards d'euros à la France. Motif, faute pénale d'une exceptionnelle gravité pour avoir aidé des milliers de contribuables à frauder. On le surnommait le Kaiser, Karl Lagerfeld est mort cette semaine après avoir été hospitalisé en urgence à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine lundi soir. Entretenant la confusion sur sa date de naissance, on dira qu'il est né dans les années 30, il était depuis 1983 le directeur artistique de la maison Chanel. Fin janvier, il n'était pas venu saluer après le défilé de la collection au printemps-été 2019. Il était l'une des voix françaises de Daesh. Fabien Klein aurait été tué en Syrie par une frappe aérienne de la coalition, son frère Jean-Michel gravement blessé. Ils avaient été repérés à Bagouze, le dernier retranchement du califat autoproclamé. Le salon international de l'agriculture s'est ouvert hier. Jusqu'au 4 mars, le monde rural s'invite porte de Versailles à Paris. Un salon inauguré par la traditionnelle visite du président de la République, Emmanuel Macron, qui est resté toute la journée à la rencontre des agriculteurs et cultivateurs. A 81 ans et diminué à la suite d'un accident vasculaire cérébral en 2013, l'actuel président algérien Abdelaziz Bouteflika a annoncé au début du mois vouloir briguer un cinquième mandat. Cette annonce a déclenché plusieurs manifestations en Algérie au cours de la semaine, manifestations où l'on retrouve beaucoup de jeunes. Enfin un succès, l'équipe masculine de rugby s'est imposée face aux écossais dans un stade de France comble sur un score de 27 à 10. Une victoire attendue depuis de nombreux matchs par les supporters après deux grosses défaites face aux Galois et aux Anglais. Au Venezuela, la situation reste très tendue entre le président Nicolas Maduro et le président de l'Assemblée et président autoproclamé Juan Guaido. L'aide humanitaire est bloquée aux frontières, fermée par le président Maduro. Quant à Juan Guaido, malgré l'interdiction de quitter le territoire imposé par Nicolas Maduro, il s'est rendu au Colombie dans un hangar où sont entreposés nourriture et médicaments. Pour finir, en Corse, un spectaculaire incendie a ravagé déjà 1200 hectares de terre en un week-end. Il y aurait au total plus d'une quarantaine de départs de feu. Un feu qui tient en raison d'un vent fort et d'une certaine sécheresse des sols. Fin de ce numéro de l'info le week-end. Merci de nous avoir suivis. Très belle semaine à tous et n'oubliez pas qu'il faut rester curieux et qu'on vous aime fort.